T'es très proche de Manon Tanty à Dubaï, mais on ne te voit plus ensemble, enfin on ne vous voit plus ensemble. Que s'est-il passé ? Ça c'est vrai que c'est pareil, c'est une question qui revient énormément sur mes réseaux sociaux, qui revient énormément tout le temps. Que s'est-il passé avec Manon ? Pourquoi vous ne vous parlez plus avec Manon ? Tu es en guerre avec Manon ? Je ne suis pas du tout en guerre avec Manon. D'ailleurs je lui souhaite plein de bonnes choses, avec son mari aussi, avec ses enfants. Je suis en guerre avec personne à savoir, la plupart du temps je le dis et je le répète, c'est-à-dire que je suis en guerre avec personne, je m'en fiche de la vie des gens et je ne veux pas de guerre avec qui que ce soit. Manon, on ne se fréquente plus pour des raisons qui nous concernent, pour des raisons personnelles, qui la regarde elle et moi, et c'est tout. Maintenant, après, je ne suis pas du tout en guerre avec elle. Demain je la croise et on se croise, ça sera bonjour. Il n'y a aucune, on va dire, guerre ou crise ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est juste qu'on s'est éloigné pour des raisons qui nous concernent. Un retour de votre amitié, est-ce possible ? Le retour de l'amitié, je ne pense pas. Mais en tout cas, nous ne sommes pas du tout en guerre. Est-ce que les raisons personnelles sont liées à ce qu'on a pu voir dans le reste du monde à l'époque ? Non, c'est un autre sujet. En fait, déjà, la raison de la dispute du cross d'il y a des années n'aurait jamais dû finir dans le cross. Donc déjà, ça, c'était clair et net. Maintenant, ça s'est fini dans le cross parce qu'à cette époque-là, on était dans ce système d'aventure où on était amené à se voir tous les six mois. Et qu'au final, voilà, ça, c'était pour moi toutes les histoires personnelles, amicales comme ça. Manon, c'est une fille qui a été mon amie pendant des années et on s'est aimé profondément, amicalement. Maintenant, après, pour moi, quand vous ne parlez plus du jour au lendemain avec quelqu'un, ce n'est pas besoin de raconter ça à tout le monde. C'est des raisons qui nous regardent. Et ces raisons-là de cross n'aurais jamais dû sortir dans le cross. J'étais très proche de vu Nicolas se rapprocher de Soraya dans Les Apprentis Champions. Qu'en as-tu pensé ? As-tu regardé ? Et surtout, voilà, que penses-tu de tout ça, quoi ? Ton ex-mari qui dragouille une autre fille. Je vais être complètement transparente avec toi, docteur. Je ne regarde pas du tout la télé. Maintenant, j'ai bien sûr vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On me l'a envoyé parce que les gens adorent m'envoyer tout ce qui se passe dans la vie de mon ex-mari. D'ailleurs, ça, il faut bien comprendre que, en fait, la vie de mon ex-mari, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en soi, je m'en fous. Mais royalement, c'est-à-dire que tant qu'il est heureux et que c'est un bon papa et qu'on s'entend bien, moi, de ce qu'il fait, entre guillemets, avec son caleçon, je m'en fous. Donc, si vous pouvez éviter de m'envoyer, entre guillemets, la vie sentimentale de mon ex-mari comme si ça pouvait me faire quelque chose, ça serait plutôt cool. Non, sérieusement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec eux. Par contre, on m'a envoyé plusieurs vidéos, plus ou moins, de Nico, qui prenaient un petit peu peur parce que Soraya, ce que j'ai compris, elle aimait bien. Donc, il y a eu une phrase qui a fait peur à mon ex-mari qui a été le « mon amour », je crois. Franchement, connaissant Nico, je le connais et j'arrive à comprendre que c'est une phrase qui lui fait peur. C'est-à-dire que déjà, il sort de 5 ans de relation avec moi, il est papa, maintenant il a une autre mentalité. Et c'est vrai que Nico, c'est une personne, c'est un peu le « suis, tu me fuis, fuis-moi, je te suis ». C'était trop derrière. Voilà. Après, je pense que Soraya l'a dit que c'était sous un ton de rigolade. Je ne sais pas si lui l'a vraiment pris à la rigolade. Du coup, moi, je la trouve très mignonne, je la trouve très « douce ». Je la trouve aussi très sympathique. Je ne la connais pas du tout, mais en tout cas, je peux comprendre que ça lui a fait peur. Soraya en belle-mère de Zlatan, en valide ou pas ? On ne va pas parler de belle-mère. Je n'ai rien contre cette jeune fille, je ne la connais pas. Disons que s'il se met clairement en couple avec elle pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois et qu'il me dit qu'il est fou amoureux d'elle, pourquoi pas ? Bien sûr, ça ne me dérangerait pas. Elle a l'air douce, cette fille-là. Je n'ai vraiment rien à dire sur elle. Maintenant, c'est un peu tôt pour dire est-ce que ça peut être potentiellement la belle-mère de mon fils ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il est heureux avec elle, qu'il se mette en couple et que… Oui, pourquoi pas ? Tant qu'elle est sérieuse, on en a le temps pour ça quand même. Zouzou, zouzou, il faut y aller piano, piano. C'est le sujet, docteur. On va parler de zouzou. Zouzou, directement, c'est « aah ! » dans les griffes. Donc voilà. Ça fait bientôt deux ans que tu es séparée de Nicolas. Est-ce que tu as refait ta vie ? Alors… On va dire que j'ai une relation depuis peu de temps. Oh ouais ? Oh ! Un petit mec qui aura l'habitude qu'elle est en couple ! Une relation sérieuse ? On va dire qu'on s'entend bien. On va dire qu'on prend notre temps. On va dire que c'est quelqu'un qui me correspond sur pas mal de choses. Maintenant, après, je laisse faire le destin. J'ai confiance au destin. Je ne suis pas une fille qui va trop vite en besogne non plus. Voilà. On se laisse du temps. Mais on s'entend très bien. Docteur. Est-ce que tu te vois afficher ta relation si celle-ci se concrétise par du sérieux ? Pas du tout. C'est-à-dire que je ne veux aucunement que ma vie sentimentale soit affichée sur mes réseaux sociaux. Bien sûr, je suis complètement franche avec ma communauté comme je l'ai toujours été. C'est-à-dire, il y a eu des moments où j'étais célibataire. Je disais que j'étais célibataire. Forcément, j'ai une relation dans ma vie. Donc oui, je le dis. Maintenant, après de là à mettre des photos ? Non. Et même si demain, ça devient à être vraiment, on va dire, très, 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 très sérieux, ça ne sera pas du tout mis en avant sur mes réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison que je ne veux plus, je n'ai plus envie. J'ai envie de garder un petit jardin secret, tout en partageant, bien sûr, avec ma communauté, mais en partageant avec la bienveillance de ma communauté, pas avec le reste. Et voilà, j'ai vraiment envie maintenant d'arriver à avoir quelque chose, on va dire, pour moi, qui n'est pas jugé constamment. Et voilà, ça, c'est super important. Et puis, bien sûr, la personne avec qui je suis n'a pas du tout, mais du tout, envie d'être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut respecter le choix de chacun. Et surtout, il faut respecter les gens qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Moi, je vois plein d'influenceuses, genre en mode, elles sont avec des hommes, elles sont mariées. Et on est là en train de vouloir sortir les têtes de tout le monde. Ah oui, il est avec elle, je l'ai filmé avec elle, elle avec son mec. C'est malaisant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si la personne n'a pas envie d'afficher la tronche de son mec, pourquoi on va afficher la tronche de vos mecs à vous ? Non ? Tu n'as pas peur qu'on te croise à Dubaï et qu'on te prenne en photo ? Alors, à savoir que dans Dubaï, c'est ça aussi que... C'est bien que tu me poses la question, docteur. Alors, à savoir que je ne suis pas du tout au courant des questions que pose le docteur. Merci, la production. Mais en soi, alors à savoir que dans Dubaï, c'est strictement interdit de filmer quelqu'un à son insu. Ça, je le dis et je le répète. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Dubaï qui pensent qu'ils peuvent filmer des gens comme ça, sous prétexte que c'est des personnages publics. Ils pensent un petit peu que c'est comme la France. Tu as souvent dit que tu ne voulais pas que ton mec soit sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il ? A-t-il des réseaux sociaux ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Mon mec n'a aucun réseau social. Pour en revenir à ta relation, où vous vous êtes rencontrée ? J'ai dit que je n'allais pas être dans le détail, docteur. En fait, les abonnés de Dr Lolo, Laura Lempicka, l'Outline, bref, tout le monde veut savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en gros, via des amis de des amis de des amis de des amis, on s'est rencontrés d'une façon très inattendue. Et ça se serait très bien passé. Parce qu'en fait, c'est une personne qui correspond à mes critères de recherche. Donc voilà, docteur. Ça fait bientôt deux ans.